Remonter la côte de l'Amérique du Nord comme une baleine et observer la vie dynamique et diversifiée. Sur le parcours, on trouve des aires marines protégées qui offrent un passage sûr et une nourriture abondante aux animaux marins de la planète. Ces aires protègent aussi une vie marine très diversifiée. Au large de la côte de la Floride, les récifs de corail sont les plus colorés de ces aires marines protégées et fournissent abris et nourriture à des centaines d'animaux. Les mesures de protection préservent la santé de coraux fragiles et permettent aux poissons et aux autres animaux de se reproduire et de se développer. Le long de la côte de la péninsule du Yucatan au Mexique, les racines des palétuviers protégés sont des abris où les poissons et crustacés juvéniles peuvent se nourrir et se développer. Au-dessus de la surface, des branches servent d'air de repos aux oiseaux marins qui migrent le long de la côte de l'Amérique du Nord. Au large de la côte californienne, la protection des forêts d'algues sous-marines permet de préserver de nombreux végétaux et animaux menacés. Les eaux fraîches et riches en éléments nutritifs du Nord se mêlent au courant chaud du Sud pour créer un habitat unique. Au large de la côte atlantique du Canada, les aires marines protégées fourmillent d'espèces bantiques, dont des coraux d'eau froide. Ces aires protègent des canyons sous-marins uniques et les rares animaux qui y vivent. Vous n'avez pas à nager bien loin pour voir que les aires marines protégées sont des lieux singuliers qui favorisent le rétablissement et le développement de la vie marine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...